Le FC Metz a aménagé ses supporters avec cette fin de folie, comme face à Bastia. Comment tu sens après un tel match ? Un peu déçu, c'est sûr, parce que le match 1 contre Laval, c'est pas ce qu'on imaginait. On voulait la victoire, mais après on a encore eu beaucoup de chance à marquer à la fin du match. Mais on prend quand même le point. Je suis contente, mais on a trop raté devant. Du coup, je trouve qu'après, il ne faut pas être trop content non plus, parce qu'on doit gagner à la base. On a quand même vu quelques phases plutôt offensives. On a entendu beaucoup de gens critiquer le niveau de jeu. Je trouve que ça a été. Laval a eu qu'une seule occasion. Ils ont concrétisé sur leur seule occasion. Ça ne nous a pas porté « chance » tout le match. On a réussi à revenir, c'est plus important, je pense. On est toujours déçus quand c'est notre équipe qui n'arrive pas à mettre des ballons au fond, malgré les occasions. Mais bon, ainsi va la vie, il faut faire avec. On espère qu'au prochain match, ça ira mieux. Après, ils font avec les joueurs qu'ils ont. Ça manque d'effectifs, ça manque de profondeur de banc. On a vu avec l'entrée de Asseau, pas le duel qui l'a raté, mais bon. Le manque d'automatisation qu'il a devant le but. Justement, le FCM est pratique du jeu par rapport à la saison dernière, mais il n'arrive toujours pas à concretiser ces occasions. Tu expliques ça comment ? Le mercato, parce qu'on n'a pas assez de joueurs talentueux. Après, on a des joueurs de la maison, des joueurs de Strasbourg, comme Jesse. Après, il faut recruter encore, parce que le mercato s'arrête ce soir. Il faudrait avoir des nouveaux joueurs avant la semaine prochaine. Parce que là, autrement, si c'est à chaque match où on fait des trucs comme ça, ça va s'ouvrir vite les supporters. Il nous manque le micro tasé de l'année dernière, tout simplement. Et je pense que ça va être compliqué à le remplacer. Après, c'est mess avec le budget qu'ils ont en Ligue 2. Je ne le connais pas par cœur leur budget, mais bon. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. On regarde ce qu'ils ont fait par EFC exemple. Après, je pense que le président devrait mettre un peu plus la main à la poche. Je pense. Parce qu'avec le public qu'on a ici, on l'a rempli assez bien le stade. Pourtant, il faisait 31 degrés aujourd'hui. J'étais en tribune de repasse avec les enfants. Le soleil, il a bien tapé. Voilà. On est resté à supporter le FC Metz. Je pour vous. Un manque de confiance peut-être. On n'a pas assez recruté en attaque. Je ne voudrais pas peut-être faire rentrer plus de jeunes comme Bokele ou autres pour les tester. Ou peut-être une autre solution. Je pense qu'il nous manque quelqu'un dans l'axe. Je pense que le retour d'Elizor, quand il reviendra de blessure, ça va nous faire du bien. On a vu Azoro aussi. Il n'a pas beaucoup joué, mais il a fait quelques sorties intéressantes, je trouve. Il a appelé quelques ballons plutôt sympathiques. Je pense que soit Azoro, soit Elizor va nous sortir un peu de cette problématique. Mikotazé. On a perdu Mikotazé et ça fait beaucoup. On ne marque plus quoi. Et pour finir, après trois journées quand même, le FC Metz est invaincu. C'est de bonne augure pour la suite de la saison. Il faut dire qu'on est chanceux, mais c'est de bonne augure. Quand on arrive à prendre des points, même quand on croit qu'on n'en prend pas, ça fait plaisir quand même. Une bonne augure, je ne sais pas, parce qu'on a deux matchs nuls à domicile. On a deux grands matchs qui nous attend contre Paris FC et Lorient, et on verra après. Je trouve que c'est bien, mais après, ce n'est pas trop invaincu-invaincu, vu qu'on a fait deux nuls et pas deux victoires, alors qu'on peut gagner le match au lieu de faire deux nuls. On va voir l'étape de l'hiver. Je pense que ça va être au moment-là pour savoir si le FC Metz vise la Ligue 1 ou pas. C'est toujours en hiver que le FC Metz a un peu plus de mal. Il va falloir réussir un peu plus à concrétiser les occasions, parce que si on joue comme ça contre Lorient, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est une équipe qui défend mieux. On n'aura peut-être pas forcément cette chance en fin de match contre des équipes comme Lorient, comme toutes celles qui vont jouer les hauts de tableaux. Donc on va devoir attendre, comme je disais, le retour d'Albon Axial pour pouvoir bien jouer, je pense.